Bonjour tout le monde toujours dans ce programme bien-être et aujourd'hui on va parler des pratiques des choses que tout le monde doit faire d'ailleurs pour rester en bonne santé et bien sûr pour retarder le plus que possible donc les maladies. On va parler de la détoxification, le programme de détoxification. Tout le monde parle actuellement de détoxification mais chacun a son programme de détoxification, on utilise des jus de légumes, on utilise l'eau, on utilise ça et ça etc. Mais d'abord le principe de la détoxification c'est quoi ? Il ne faut pas aller dire n'importe quoi mais il y a des principes scientifiques, il y a des règles donc il faut respecter et puis il faut parler science parce que disons le juge final c'est la science donc c'est ça, on ne peut pas aller rencontrer n'importe quoi. Les principes de la détoxification c'est qu'il faut permettre à l'organisme de rejeter tout ce qui a accumulé comme toxique ou tout ce qui a ajouté aussi comme surplus. Donc il faut donc d'une part permettre au corps donc de rejeter les choses d'ailleurs qui peuvent influencer les fonctions et puis par leur accumulation qui peuvent même intoxiquer certains organes et d'autre part il faut obliger donc ce corps d'ailleurs à consommer ces extra formations ou ce surplus qui a été donc disons cumulé dans le corps. Certaines graisses par exemple autour des organes, les graisses, cholestérol élevés, triglycérides élevés et puis la formation c'est un fibrome, la formation des kystes, c'est un disons même 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 c'est un tumeur pourquoi pas et puis la formation c'est un litiase que ce soit litiase biliaire ou litiase au niveau des reins, les calculs rénaux et puis aussi c'est un calcul au niveau donc de la vessie aussi donc tous ces extra formations, tous ces cumuls donc qui a été construit disons par la mauvaise gestion de la santé donc il faut permettre au corps et puis il faut faire quelque chose pour que le corps se débarrasse donc de ces choses qui sont d'ailleurs très dangereuses parce qu'une augmentation du cholestérol ça bouche déjà, ça bloque déjà le corps. On a un mouvement un peu disons retardé et puis on se sent mal. se détoxifier c'est d'abord couper l'excès des calories pour permettre au corps d'épuise, de puiser son énergie de ce qui est stocké, surtout les graisses. Et ça c'est le premier principe, c'est d'abord faire une starvation, c'est d'abord arrêter donc cet apport énergétique, protéique et tout, plastique et tout pour obliger le corps d'ailleurs à, disons, démolir donc ce qui est construit comme mauvais. Voilà, un premier principe, ça c'est très important. Et il n'y a pas de texte d'étoxification sans starvation, sans jeun. Il n'y en a pas, ça marche pas. Voilà, ça c'est le premier principe, il faut respecter ce principe. Si on n'oblige pas le corps à aller puiser donc ce qu'il a rassemblé comme extra-formation, ce n'est pas une détoxification, on ne sait pas le faire, on ne peut pas le faire et sinon on continue à dire n'importe quoi. Et seconde, il faut, disons, apporter de l'eau, une quantité d'eau ou de liquide suffisante pour faire un drainage tout simplement, pour faire disparaître parce que tous les déchets solubles, d'ailleurs, il faut qu'il quitte l'organisme le plus vite possible et d'ailleurs le plus sainement possible parfois, il y a des catastrophes, attention. Et comment amener donc ces calculs rénaux, si les tièses biliaires d'ailleurs, à se solubiliser, donc ce n'est pas facile. Si, c'est facile et c'est possible. Donc quand on connaît bien des principes, il faut suivre, il faut suivre parce qu'on a, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous fasse une détoxification. Il faut que tout le monde apprenne à faire une détoxification pour soi et il ne faut pas compter sur les gens pour faire la détoxification. Il ne faut pas que quelqu'un vous apporte quelque chose et vous ment et vous vous dire que si vous vivez ça pendant trois jours, vous allez rejeter tout ça. Ça, c'est du mensonge et ça, c'est du n'importe quoi. Il faut comprendre les principes et tout le monde sait faire cette détoxification. Le jeûne est obligatoire. Il faut jeûner ou ne pas manger, c'est tout. Une starvation de douze heures, quatorze heures, c'est bon. Sinon, les musulmans, par exemple, il faut... Pourquoi ne pas jeûner ? Je pense que jeûner, c'est mieux. Mais il y a des règles. Jeûner, comment ? Ça, c'est très important. Donc, le premier point, c'est jeûner. Mais comment jeûner ? C'est, disons, ne pas manger. Donc, jeûner, bon, les musulmans, ils savent bien ce que ça veut dire jeûner. C'est depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est très facile. Et puis, quand on jeûne, quand on veut faire une détoxification, on jeûne, mais on ne mange pas le soir. On ne mange pas la nuit. Ça, c'est très fort. Ça, c'est nouveau et personne ne saura dire ça. On ne saura expliquer ces choses. Pourquoi ? Parce que jeûner, bon, ça dépend de la journée. Il y a des 16 heures et... La période extrême, c'est 17, 18 heures. Il y a des régions, par exemple, comme l'Islande et l'Irlande et tout ça, là où l'été, par exemple, la journée est beaucoup plus longue. Bon, les musulmans, là-bas, d'ailleurs, ils jeûnent 21 heures et 22 heures. Donc, ce n'est pas facile. Et là, la durée n'est pas un problème. On peut jeûner 18 heures et on peut jeûner 21 heures. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je parle des personnes saines, pas les malades. Pas les personnes saines, attention, qui n'ont pas de maladies, qui ne sont pas diabétiques, qui n'ont pas une insuffisance, qui ne sont pas cardiaques, qui n'ont pas de chimiothérapie, etc. On parle des sujets sains qui veulent faire une détoxification. Les malades, il y a une méthode pour les malades. Là, on en parle dans un autre épisode. Les gens qui ont cette détoxification, il faut qu'ils soient pratiqués au moins quatre fois par an, au moins quatre fois par an, trimestriellement, sinon c'est chaque mois. Et c'est jeûner, ne pas manger la nuit, enfin ne pas manger quand même, il ne faut pas exagérer, mais ne pas manger les choses riches, c'est-à-dire pas de viande, pas de lait, pas de fromage, pas de produits qui sont très protéiques. On se contente de boire une soupe. Par exemple, la soupe du ramadan est bonne. Et même la soupe du ramadan, il faut qu'elle soit sans pois chiches et sans lentilles. La soupe du ramadan, un bouillon de légumes, c'est mieux. Une soupe de légumes, c'est mieux. Sinon, on peut se contacter par ce qu'on appelle chez nous la soupe de semoule d'orge, un peu de semoule d'orge avec l'huile d'olive, pas avec le lait, et puis c'est tout. Sinon, la meilleure des choses, c'est un potage de légumes avec des dattes et de l'eau. De l'eau tiède, de l'eau tiède à la température de 26 degrés, 25-26 degrés, et puis les dattes. On mange les dattes, on mange ce qu'on veut, on peut manger jusqu'à une trentaine de dattes, ce n'est pas un problème. Parce que les dattes ne sont pas riches en protéines, elles sont riches en fibres, en minéraux et en vitamines, et c'est bon. Et les dattes et l'eau tiède, et puis un potage de légumes est stop. Pourquoi ? Parce que le lendemain, la personne va manger, le lendemain, il va manger. Sauf, s'il veut pratiquer les 7 jours, il y a une méthode, même 15 jours. Les gens qui sont obèses, qui ont beaucoup de cholestérol, de graisse et tout ça, ils peuvent aller jusqu'à 15 jours. Mais sinon, on jeûne, l'année où on ne mange pas, le lendemain, on va manger, mais on mange végétarien. Le lendemain, on mange, mais on mange végétarien. C'est les salades, c'est les potages de légumes, c'est surtout les fruits. Et puis, on boit beaucoup d'eau. Et le troisième jour, on jeûne encore. Et le soir, on ne mange pas. Donc, c'est potage de légumes, l'eau, les dattes, ou même les fruits. Même les fruits, une pomme ou quelque chose comme ça, parce que les fruits, ce n'est pas riche. Les fruits, c'est les minéraux, c'est surtout les minéraux, les électrodes et les vitamines et les fibres. Donc, c'est bon. Et les sucres assimilables. Donc, le corps a besoin de sucre. Les sucres, des fruits, ne font pas de mal. Et on fait ça pendant une semaine. On se détoxifie bien. Et puis, on regarde. On regarde la couleur des urines. On regarde une constipation. On regarde si on a des diarrhées ou des choses comme ça. Et puis, on regarde si on a des maux de tête ou on a des douleurs au niveau des genoux, etc. On ne dort pas bien. On regarde. Il y a une période de crise. Ça, il le faut. On passe par une période de crise. C'est obligatoire. On va quand même sentir des maux de tête. Pourquoi ? Parce qu'il y a une glycémie qui descend un peu la journée. C'est normal. Et puis, on va quand même se sentir un peu faible. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'énergie. Oui, mais il faut quand même stresser le corps. Parce que si on ne stresse pas le corps, d'ailleurs, on ne se débarrasse pas de ces extraformations. Il faut stresser le corps. Mais, stressez-le d'ailleurs intelligemment et d'une bonne manière. Donc, ça, si on le fait une semaine, il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à 10 jours de semaine. Pourquoi pas ? Mais, continuer à jeûner et végétarisme, jeûne. Et ne manger pas la nuit. Pas de nourriture la nuit, sauf l'eau. On boit beaucoup d'eau la nuit, l'eau et les fruits. Et puis, végétarisme, jeûne et mouvement. Il faut du mouvement. Il faut bouger. Il faut faire de la marche. Il faut faire du sport. Et faire un sport, pas fortement. D'ailleurs, la marche est très suffisante. Il faut marcher pendant un temps suffisant. Pas la distance. Pendant un temps, il faut marcher pendant 35 à 40 minutes. Si vous avez de la sueur, c'est extraordinaire. C'est bon. C'est réussi. Il faut quand même avoir de la sueur. Parce que la sueur, ça permet de rejeter aussi certaines choses toxiques. Mais sinon, déjà, quand on marche pendant une demi-heure et pendant une heure, la respiration augmente. Et quand on respire très fort, on rejette quand même une quantité d'eau. On rejette une quantité d'eau. Et on fait entrer de l'oxygène. On fait entrer une grande quantité d'oxygène. Il n'y a pas de détox sans sport. Il n'y en a pas. Ça ne réussit pas. Le jeun, le mouvement, le végétarisme. Les trois principes du bon détox. Et dans le végétarisme, légumes, fruits. Légumes, fruits. Pas de céréales, pas de légumineuses. Et disons, après une semaine, les gens peuvent réformer ce régime. Et on peut introduire du poisson. Potage de poisson. Un bouillon de poisson. C'est bon. Parce que le poisson, c'est riche en calcium, en phosphore, en minéraux. Et puis les protéines assimilables. Facile. Et bien sûr, on continue avec un régime. On introduit à chaque fois doucement les protéines. Et ne craignez pas. Ne craignez rien. Les protéines actuellement. Tout le monde a peur des protéines. Non. Mais pas de viande. Attention, pas de viande. Pas de gras animal. Pas de cholestérol. Etc. Parce que vous êtes en train de vous détoxifier. On peut pratiquer ça. Surtout les cancéreux. Les cancéreux. Moi, j'invite les cancéreux d'ailleurs à faire ce détox. Avant d'aller faire la chimio. Ou aller faire des choses. Faire d'abord un détox. Disons comme ça. Ça permet de vous donner un temps pour, disons, le traitement. Et ce traitement, d'ailleurs, s'il est fait comme ça, brusquement et, disons, agressivement, d'ailleurs, il ne donne pas de résultats. Il ne faut pas faire une chimiothérapie agressivement aux malades. Je le dis 50 fois. Il ne faut pas faire une guérison agressive. Il ne faut pas que ce soit agressif pour le malade. Sinon, ça ne donne pas de résultats. On va perdre de la chimiothérapie. Et la tumeur, il sera là où, attention, il peut même, on peut avoir même, même, même prolifération. On peut avoir même, même un développement de ce précision tumoral. Donc là, c'est la méthode d'ailleurs. Il y a d'autres méthodes. Des gens qui ne veulent pas jeûner. Qui ne veulent pas jeûner, qui veulent, qui préfèrent la starvation. On peut se starver pendant 10 heures, c'est minimum. Il n'y a pas de starvation, c'est 12 heures. Normalement, c'est 12 heures, 14 heures. Et puis, on peut se starver pendant 10 heures. Et parce que vous ne jeûnez pas, vous pouvez boire de l'eau. Vous pouvez boire de l'eau. Les gens qui ne veulent pas jeûner, c'est-à-dire jeûner de la façon musulmane. Mais les gens qui préfèrent la starvation, parce que nous, on donne conseil à tout le monde, pas uniquement aux musulmans. D'ailleurs, à tous les malades, d'ailleurs, on ne distingue pas entre les musulmans et les non-musulmans. On nous donne information à tout le monde. Et un malade, c'est un malade. Qu'il soit blanc ou noir ou musulman ou juif ou chrétien. Un malade, c'est un malade. Donc, il faut donner des informations à tout le monde. Donc, les gens qui préfèrent la starvation, qui préfèrent d'ailleurs ne pas manger pendant un temps, ils peuvent boire de l'eau. Et c'est bon. De l'eau tiède. Ils peuvent boire de l'eau tiède. Pendant ces 12 heures de starvation, ils peuvent boire de l'eau. Et c'est bon. Ça marche. C'est une très bonne méthode. Donc, il boit de l'eau tiède. Et puis, après 12 heures, il prend un bouillon ou même un jus de légumes et fruits. Jus de légumes mélange, légumes fruits, un jus de légumes fruits crus, comme ça. C'est encore mieux. Et puis, il fait comme... D'ailleurs, la première méthode, comme le jeun. Il fait comme le jeun. C'est tout. Et il y a une troisième variante. Une troisième variante qu'on appelle variante en marche. En marche, là, c'est pour les gens qui peuvent. C'est pour les gens forts. Ils peuvent vraiment faire une bonne détoxification. C'est qu'on fait la marche. Et on fait une marche... Attention. On fait une bonne marche. On fait une marche de 10-15 kilomètres. On fait une marche une heure et une heure et demie. Deux fois par jour. On fait une marche une heure et une heure et demie. Avec de l'eau tiède. On boit beaucoup d'eau. On fait beaucoup de marche. Et puis, on se contente d'un régime fruits-légumes. Fruits-légumes. Pas de légumineuses. Pas de protéines. Pas de viande. Pas de lait. Fruits-légumes. Enfin, avec les légumes, les feuilles vertes aussi. On peut prendre les salades, les feuilles vertes. Ce qu'on trouve. D'ailleurs, disons, les choux de Bruxelles. Les trucs comme ça. Même les concombres et tout ça. Fruits-légumes. Fruits-légumes. Et fruits-légumes mélangés et crus. C'est mieux. C'est meilleur. Sinon, potage de légumes, pourquoi pas. Et puis, on mange les fruits en entier. Pas de jus. Fruits-légumes. Et ça, c'est un régime marche aux fruits-légumes. Ça aussi, c'est pour les gens costauds et qui veulent vraiment faire une bonne détoxification. Ça, c'est aussi. Ça tient. Surtout les gens qui ont un surpoids. Les gens qui sont obèses et qui veulent perdre le poids. Mais attention. On n'attendait pas que vous allez faire un détox et puis vous revenez à ce que vous mangez. Vous mangez. On vous apprend. On vous enseigne. Disons comment vivre. C'est un bien-être. Nous, on parle bien-être. On ne parle pas régime. Ce n'est pas un régime. Le mot régime ne veut plus rien dire. Ça n'a plus aucun sens. C'est vide de sens. Mais les gens qui pratiquent cette détox-là, on leur apprend, on leur enseigne finalement que le moins possible de nourriture, c'est la meilleure chose. On apprend aux gens de ne pas manger la nuit. Et on apprend aux gens à bouger, à faire du sport, à faire du mouvement. Et on apprend aux gens à ne pas oublier les liquides. L'eau, l'eau, l'eau est un élément très fort. C'est un élément très important d'ailleurs pour le corps. Et ça permet d'éliminer beaucoup de choses. Il y a des cas cancéreux qui ont pratiqué cette marche. Une marche terrible. Il y a des gens qui ont fait une marche de deux heures, de trois heures. Ce n'est pas en pratique cette méthode marche haut, marche haut végétarisme. Il y a des gens, des cancéreux, qui se sentaient bien et qui ont eu de très bons résultats. Les principes du détox, c'est ça. C'est d'abord arrêter de manger, c'est-à-dire obliger le corps à ne pas donner l'apport énergétique et l'apport calorique pour obliger l'organisme à se retourner vers lui et à consommer ce qu'il a déjà rassemblé pendant une année. Deuxième chose, c'est ce végétarisme, l'eau, végétarisme haut. Pourquoi ? Parce que végétarisme, c'est riche en fibres potassium. C'est le potassium qui permet la détoxification, pas le sodium. Et tous les végétaux sont riches en potassium. Tout ce qui a été créé par notre Dieu sur la terre, c'est riche en potassium. Il n'y a pas de sodium. Sodium, c'est dans les animaux. Et tout ce qui a été fabriqué par l'homme, c'est riche en sodium et pas de potassium. Parce qu'on ajoute le sel. Vous voyez, c'est contradictoire, c'est malheureux. Et d'ailleurs, le végétarisme, parce que c'est potassique et avec de l'eau, donc on oblige, donc on a une bonne circulation, on oblige d'ailleurs les choses à qui tu es. Donc le corps, il tire sur le mouvement parce qu'avec le mouvement, on introduit l'oxygène. En oxygène, on aère donc le corps et on est bien. Donc je pense qu'on a été clair, tout au moins dans cet épisode d'ailleurs, et apprendre aux gens comment faire une détox sans trop de blabla et sans d'ailleurs suivre. Parce que si vous entrez sur le net, là vous trouvez n'importe quoi. Vous trouvez des méthodes de détox, mais sans principe, sans pas expliquer. OK, vous prenez ça et ça et ça, vous faites ça. Mais il faut qu'on explique, il faut qu'on apprenne le principe d'ailleurs de base, le principe scientifique, parce que quand on connaît le principe, donc on sait faire la chose. Quand on ne connaît pas le principe, on continue à copier et à suivre des gens. Et attention, et les méthodes ne conviennent pas à tout le monde. Donc on va faire un épisode spécial d'ailleurs pour la détoxification chez les malades, avant de commencer tous les traitements d'ailleurs. Avant de commencer un traitement, comment d'ailleurs faire un détox. Jusqu'à un épisode, Inchallah. Assalamu alaikum.